Générique Madame, Monsieur, bonsoir à la une de cette édition du mercredi 30 mars. Un nouvel exemple d'utilisation des énergies naturelles adaptées à un bâtiment public. A3 pour la future maison de quartier des Sénardes. Le chantier est en cours et cette semaine, une entreprise au bois installe le chauffage géothermique. Grâce à plusieurs forages souterrains, reportage dès le début de ce journal. La musique classique expliquée aux lycéens à Marie-de-Champagne. Ce matin, un musicien a présenté aux élèves de Terminal littéraire la viol de gambe. Un instrument du 17e siècle proche de la contrebasse dans le cadre de leur programme, le mélange des arts au service de l'éducation. Et puis dans ce journal, une visite au musée. La ville de Troyes souhaite en effet mettre en place d'ici la fin de l'année un pôle muséal. En clair, élargir la fréquentation des musées. Grâce à une offre accessible et adaptée, la gratuité sera mise en place de novembre à mars. Explications guidées dans quelques minutes. Le chantier est impressionnant et les économies d'énergie qu'il va engendrer le sont également. Dans le quartier des Sénardes à Troyes, une entreprise au bois basée à Bûcher est en train d'installer plusieurs points de forage. Pour la future maison de quartier des Sénardes, ils permettront bientôt de réguler la température du bâtiment pour un coût de fonctionnement moindre comparé au système traditionnel. Reportage sur place, Christian Vira. 600 mètres carrés de bâtiment et une facture énergétique de 0 euro. A la différence des autres constructions, la maison de quartier des Sénardes ne se contentera pas de consommer de l'énergie, mais elle en produira. Elle puise cette énergie dans le soleil et des panneaux photovoltaïques et le sol avec la géothermie. Ce forage, sa profondeur, elle est de 96 mètres. En fait, il y en a neuf sur ce site. En fait, on recherche une surface d'échange en profondeur et non pas en surface. Ce qui fait que selon les linéaires qu'on nous demande, la puissance à restituer, il se peut que ça tienne en un seul forage. Des fois, il y a besoin d'en faire un, deux, trois, jusqu'à neuf pour ce chantier. Eté comme hiver, le sol se maintient constamment à 13 degrés. Ici, la géothermie sera donc utilisée en toute saison pour réguler la température du bâtiment. On va consommer 1 kW d'électricité pour en restituer 4,8 dans l'installation, ce qui prouve l'efficacité du système. On ne va pas se contenter de chauffer le bâtiment, mais nous allons pouvoir aussi le rafraîchir. Ce n'est pas exactement de la climatisation, mais un rafraîchissement pour l'été. Donc on va renvoyer des calories qu'on aura prélevées au cours de l'hiver. En fait, cette énergie, elle va être récupérée, transmise à une pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur va pouvoir l'accumuler. Par le biais d'un gaz, elle va pouvoir créer une chaleur plus importante. Donc ces 13 degrés vont pouvoir fournir une soixantaine de degrés qui vont pouvoir être distribués aussi bien pour le chauffage que pour le chaud sanitaire. L'énergie de la terre va être récupérée pour un sol chauffant. Pour ces artisans au bois, il s'agit d'une belle vitrine. D'après eux, il y a deux ans, les services publics étaient encore frileux pour investir dans ces techniques. Mais l'aube se lance dans les bâtiments basse consommation. On a fait les centres techniques municipaux à Saint-Parte-aux-Tertres pour revenir un petit peu plus local. On avait fait 6 fois 110 mètres de forage sous bâtiment. Le centre socio-culturel de Faux-Ville-Serf où on a fait 4 fois 140 mètres. Le prochain chantier important, on est en cours de chiffrage. On a de bons espoirs là-dessus. C'est un chantier du côté de Ménive-Saint-Loup sur un gymnase avec un vestiaire. Cette entreprise est pour l'instant la seule du département à utiliser la géothermie par forage profond. Une solution applicable également pour les particuliers. Une maison de 300 mètres carrés, habitable, bien isolée, avec deux enfants en bas âge, vous coûtera environ 400 euros de chauffage par an. Actuellement, des subventions de l'ADEME permettent d'amortir le surcoût de la géothermie au bout d'un an au Sénard. Les visiteurs pourront apprécier l'efficacité de cette technique lors de l'ouverture du bâtiment prévue en octobre 2011. La ville de Troyes précise que le coût de l'installation des panneaux solaires s'établit à 300 000 euros plus 50 000 euros pour la géothermie. Il devrait être récupéré grâce aux économies d'énergie sur le fonctionnement. La ville qui souhaite servir d'exemple également pour les particuliers. Au lendemain de la grève, peu suivie des agents de la Poste, le site de tripostale des Écrevoles ouvrait ses portes au public cet après-midi. Dans le cadre d'une invitation de la maison de la science de Sainte-Savine, ils étaient, vous le voyez, une trentaine à peu près à s'être inscrits pour comprendre le fonctionnement du courrier et découvrir les nouvelles performances de la Poste. L'occasion pour les professionnels de briser les idées reçues, casser les clichés. Hervé Boulard est responsable de la communication du groupe La Poste. La plupart du public, la plupart des gens ont une image assez vieillotte, vieillissante de La Poste. Une entreprise qui ne sait pas s'adapter, qui reste sur des tournures d'esprit assez anciennes. Or, lorsqu'ils viennent visiter, ils se rendent compte que c'est totalement l'opposé. Aujourd'hui, nous avons des moyens techniques qui n'existaient pas, par exemple dans le département, il y a 3 ou 4 ans. Donc aujourd'hui, nous ouvrons nos portes pour faire connaître cette évolution. La visite, je dois avouer que je suis un peu bavard, dure environ 1h30. Elle devrait tenir en 1h, 1h15. Nous avons, rien que pour le mois de mars, nous avons assuré presque 120 personnes en visite. À l'année, ce n'est pas régulier. À l'année, on va dire 400 personnes. Ils ont travaillé d'abord sur le livre, ensuite sur le film. Et aujourd'hui, au lycée Marie-de-Champagne, les élèves de Terminal littéraire ont étudié la musique tirée de Tous les Matins du Monde, consacrée à la passion musicale, justement, et adaptée au cinéma en 1991 par Alain Corneau. Avec le père et le fils de Pardieu, ce matin, un joueur de viol de gambe, l'instrument fétiche du héros, est venu leur faire une démonstration qu'a suivie pour nous Jonathan Boisset. La musique jouée à partir de cette viol de gambe est loin d'être celle habituellement écoutée par ces jeunes de Terminal littéraire. La matinée était consacrée à la découverte de cet instrument de la Renaissance qu'ils ont pu voir dans le film d'Alain Corneau Tous les Matins du Monde. Une oeuvre étudiée en cours avec le roman éponyme de Pascal Quignard. Au cœur du travail des élèves, il y a le dialogue entre la littérature et le cinéma. Et au-delà, nous avons souhaité une vraie ouverture sur la musique, la musique du XVIIe siècle, la musique baroque, celle de Mara Marais, celle de Sainte-Colombe. Parce que la musique, c'est le point de jonction entre littérature et cinéma, c'est le point de jonction entre l'oeuvre de Quignard et celle de Corneau. C'est un complément du programme qui est un programme national en Terminal littéraire. Mais au-delà du programme, je tiens bien à insister sur cette ouverture culturelle pour des élèves qui n'ont pas toujours accès aux lieux culturels. Et c'est Yann Thieriot, violiste amateur depuis trois ans qui a animé la matinée. Il a lui-même fabriqué son instrument et a appris à y jouer en autodidacte. Il suit également des cours depuis un an. On peut faire beaucoup de bêtises en autodidacte. J'ai fait ces bêtises-là d'ailleurs, que je suis en train de rectifier maintenant en prenant des cours au conservatoire de Dijon. La vraie position, mais là parce que j'ai des grandes jambes et je suis un peu bas sur patte, mais normalement la vraie position c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez les pieds perpendiculaires et vous coincez l'instrument comme ça. Il n'y a pas de pic. J'ai vu le film, ce qui a déclenché bien sûr l'envie d'écouter de la viol de gambe et puis d'en jouer. Et j'avais fait de la guitare classique avant, j'avais essayé le violoncelle et je voulais un espèce d'instrument, je n'ai pas bien choisi le mot, un instrument hybride qui permette d'avoir le son de l'archet et en même temps les possibilités de la guitare avec les accords. Cet instrument baroque a été abandonné à la fin du 18e siècle, faisant place à de nouvelles sonorités. La matinée a donc permis à ses élèves plasticiens ou musiciens de mieux connaître le thème principal du livre et du film étudié, un plus pour préparer cette épreuve qui tombera au baccalauréat. Ce n'est absolument pas un poisson, même s'il est question de milieu aquatique, mais ce vendredi 1er avril, pour la première fois, une piscine troyenne accueille la nuit de l'eau en lien avec la Fédération française de natation. Elle s'était déroulée l'an dernier à l'Aqualuc, à la chapelle Saint-Luc et rencontre chaque année un vif succès. Cette fois, la piscine des Chartreux accueillera des associations locales et les nageurs avec des animations pour aider les associations caritatives, l'UNICEF notamment. L'entrée est fixée à 50 centimes d'euros dès 17h vendredi. Les précisions de Véronique Esther-Lafitte du comité départemental de natation et Christiane Jaillant pour l'UNICEF. L'eau, c'est quand même un milieu dans lequel on nage, donc il est vital. Et donc la Fédération française de natation est partenaire de l'UNICEF pour créer des puits au Togo pour les enfants. Je pense qu'une fédération a toujours besoin d'aller chercher des adhérents. Mais je pense qu'elle le fait vraiment dans un but UNICEF pour vraiment aider ces enfants-là. Ça apporte en premier une récolte de fonds pour pouvoir aider les enfants au Togo. Et puis ça nous met aussi une forme de plaidoyer pour renseigner tout public des actions de l'UNICEF. Dans le monde entier, il manque de l'eau. L'eau est source de vie. Donc il faut absolument se battre pour que tous les enfants du monde aient de l'eau à leur disposition. Et la nuit de l'eau, c'est donc vendredi après-demain. De 17h à 23h, renseignements sur Internet, lanuideleau.com ou également par téléphone. On reste à Troyes et après la piscine direction le musée maintenant. Une autre activité de loisirs qui semble en perte de vitesse. Et pourtant, la cité Tricasse regorge de merveilles cachées. D'où la volonté municipale de créer un pôle muséal. Il devrait être mis en place d'ici la fin de l'année à Troyes. Avec pour objectif de rendre ces lieux culturels plus attractifs et plus accessibles à tous les publics. Et si les dates ne sont pas encore arrêtées avec précision, le projet lui est déjà chiffré. Explication Cyril Tavernet. Le 16 décembre 2010, le conseil municipal troyen adoptait le projet scientifique et culturel des musées. Un projet de 8 millions d'euros pour réhabiliter les 5 musées troyens existants. Et créer un nouveau site dédié à l'industrie bonne-thière. Avec comme partenaire le conservatoire Lacoste qui s'y installera. Le lieu n'est pas encore défini. Ça va être un lieu qui va être choisi dans les prochaines semaines. Qui est d'ailleurs tout à fait en lien avec un partenariat local. Puisque le conservatoire Lacoste va s'installer aussi dans ce lieu. Et puis là on aura l'avantage d'y présenter finalement toute la valorisation de notre industrie phare, la maille. En investissant dans le développement des musées, les élus troyens cherchent à rendre attractive la ville. L'objectif doublé, la fréquentation touristique des musées. L'an passé, le musée d'art moderne a reçu 25 000 personnes. Le musée Saint-Loup, 12 000. C'est un riche patrimoine que nous ont légué nos ancêtres. Il s'agit de le faire vivre et d'en faire un atout de développement. A l'heure actuelle où on recherche toutes les pistes de développement, le développement culturel et touristique est une des pistes aussi essentielle. Chantal Rouquet est conservateur du musée des Beaux-Arts depuis 30 ans. L'adoption de ce projet et ses millions d'euros d'investissement est un soulagement. Elle avoue que depuis de longues années, rien n'avait été fait pour réhabiliter les musées. Je dirais que c'était un beau cadeau de Noël que la ville de Troyes a fait à son équipe scientifique. Mais je crois que c'est surtout un cadeau pour les Troyens. On ne travaille pas pour nous, on travaille encore une fois pour la collectivité, pour la ville. L'équipe en charge de ce projet réfléchit à de nouvelles expositions et animations, à une modernisation des lieux avec des bornes interactives pour guider les visiteurs. Le tout pour redécouvrir les trésors de nos collections troyennes comme celle du musée Saint-Loup. Parmi les œuvres remarquables, il y a le tableau de Bartholéméus Sprenger, Vénus et l'amour. Tableau absolument unique dans les collections françaises puisqu'il n'y en a qu'un au musée du Louvre. Le Bernardo Bellotto, neveu du Grand Canaletto, tableau donc là aussi rare, Confiscation Réunionnaire du Château de Pont-sur-Seine, qui était au moment où ce tableau est entre au musée, le tableau unique de Bellotto dans les collections françaises. Et le Louvre depuis en a un qui ne lui appartient pas en propre mais qui est un dépôt du musée de Varsovie. C'est dire la rareté de certaines des œuvres ici. Et pour inciter les Troyens à se réapproprier leur musée, à partir de l'année prochaine, de novembre à mars, l'entrée sera libre et gratuite. Et avant de refermer ce journal, une information, football, on l'a appris tout à l'heure dans Club Estac sur Canal 32. L'attaquant Troyen, Grégory Bétiol, qui fête ses 25 ans aujourd'hui, a signé ce soir à 17h30 pour trois saisons supplémentaires. Il sera donc Troyen à l'ESTAC jusqu'en juin 2014, annonce faite donc tout à l'heure par le président de l'ESTAC, Daniel Mazzoni. C'est la fin de ce journal. Dans une poignée de secondes, les prévisions météo. Pour demain, avec Sandra Durupte, demain vous retrouverez Damien Ardois pour le journal. Excellente soirée à tous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada